Ce qui m'a toujours passionné, c'est comment vous trouvez les mélodies, les sons, comment vous inventez une musique. Ils ont des gens pour ça. Ils font ce que ça, ils playent. On essaye de piéger un peu les gens, tu vois. Pour justement sortir certains points négatifs et mettre les gens défauts, tu vois. Mais c'est ça la force qu'ils ont, les journalistes, les médias. Mon pays m'a toujours dit la seule chose qui est vraiment 100% correcte dans la gazette, c'est la date. C'est vrai, c'est pas faux. Même des journalistes, tu connais aussi des journalistes, comment ça marche. Tu as des trucs différents, tu as des gazettes différentes. Donc c'est leur travail, c'est leur bureau. Donc tout le monde veut avoir le meilleur article ou la meilleure... Celui qui fait vendre le plus ? Oui, donc j'ai toujours compris ça aussi pendant ma carrière, etc. Donc en plus, je pense qu'à la fin, mon père, il avait raison. Mais les gens, ils te prennent vite. Tu vois quelque chose dans la gazette, tu lis. Les gens jugent, ils sont là pour juger. Pour le temps que je dis sans savoir la vraie histoire, et avec une histoire, il y a toujours deux côtés. Mais les gens ont beaucoup plus facile à mettre un commentaire négatif que positif. Et encore, beaucoup pire aujourd'hui le jour. Avec les réseaux sociaux, tu as déjà eu des commentaires négatifs toi ? Oui, tous les jours. C'est vrai ? C'est normal, mais il faut voir ça comme quelque chose de positif. Positif, oui, c'est ça. Au début, j'avais beaucoup de mal avec ça. C'est vrai ? Beaucoup, beaucoup. Vous n'acceptez pas, tu vois. Maintenant, bon, ça fait partie du truc. Vas-y, je ne lis plus, tu vois. C'est normal. Tu ne vas jamais être... Sont certains, parfois, je réponds, tu vois. Oui, moi aussi. Ceux qui exagèrent, je réponds, tu vois. Quand on touche la famille et tout ça, je... Moi, quand je vois que ça n'a rien à voir avec, tu vois. Parce que comme il dit, des fois, il y a des filtres qui sont écrits, et c'est même pas vrai, tu vois. Alors là, moi, je ne peux pas... Non, il ne faut même pas réagir. Mais ça, comme tu viens de dire, qu'on touche la famille, etc. Quand on juge mon travail, voilà, ça plaît, ça ne plaît pas, ce n'est pas grave, tu vois. Mais si ça va au-delà, j'ai un peu... Oui, c'est bon. Louis, tu as déjà eu aussi des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ? Oui, il y en a toujours aussi qui s'acharnent, je pense, sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des gens qui ne sont pas très, excusez-moi de le dire, mais pas très intelligents. Et c'est souvent les mêmes aussi. C'est toujours les mêmes qui se scandent supporters de l'équipe, mais qui sont les premiers à critiquer tout et n'importe quoi. Donc, oui, ça arrive assez souvent, oui. C'est des frustrés, c'est tout. Oui, c'est sûr. Loïc, dans le vélo, les championnats du monde ne sont pas aussi populaires que la Coupe du monde, mais cela dit, tu as pu participer au Mondio en 2020, je pense. Oui. En fait, vous tous même, vous avez été un peu un porte-drapeau de votre pays. Tu as été sélectionné aussi en équipe nationale. Quand tu es parti dans les festivals, tu étais le Belge de la bande, très connu, le DJ Belge du moment. Ça fait quoi d'être, et toi aussi bien sûr, pour le Congo, ça fait quoi de représenter son pays ? Beaucoup de pression ? C'est toujours une fierté aussi. Je pense que c'est un peu la cerise sur le gâteau d'être sélectionné et de pouvoir se battre pour son pays et d'essayer de ramener le meilleur résultat possible, que ce soit dans le foot, c'est plus collectif, mais pour nous, pour vraiment le leader qu'il y a sur la course. En 2020, j'ai pu rouler à côté d'un grand leader comme Van Aert, qui était là pour gagner, et il fait deuxième. Malheureusement, il n'a pas gagné, mais au final, il fait quand même deuxième, il est sur le podium. C'était une super journée. Comment ça a été ta sélection ? Comment tu as appris que tu avais été sélectionné ? Tu t'y attendais ? C'était l'année Covid, donc on n'a eu que trois mois de saison. Ça avait repris le 1er août, même deux mois et demi, jusqu'à mi-octobre. Donc là, vraiment, toutes les courses de l'année, les plus importantes courses de l'année, ont été remises sur deux mois et demi. Et ça a bien tourné pour moi. Donc, dès la reprise après le Covid, j'étais assez présent, j'ai fait beaucoup de bons résultats et j'ai été sélectionné par l'équipe nationale. Forcément, avec un but, c'était de… Remco était blessé à ce moment-là, donc on n'avait qu'un grand leader, mais pas des moindres. Et voilà, finalement, il fait deuxième. Simplement, le sélectionneur national fait un peu le tour de table et appelle ses huit coureurs. Et il dit, voilà, dans trois semaines, c'est le championnat. Je veux te sélectionner et sois prêt pour ce jour-là. Oui, et toi, du coup, Gary, ça fait quoi de représenter la Belgique dans des festivals à l'étranger ? Maintenant, je vais dire, la Belgique, elle est un peu plus connue avec tous les talents qui ont éclos, tu vois, dans la musique, que ce soit dans le rap ou dans la musique pop, en général. Mais au début, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, les cinq premières années où je voyageais quand même beaucoup plus que maintenant, la Belgique, il y a des gens, ils ne savaient pas où c'était sur la carte, tu vois. Et donc, j'ai toujours essayé d'être, d'être, de donner une bonne image et qu'on se rappelle de dire, ah ouais, la Belgique, il y avait le petit Belge, là, qui est mixé, tu vois. Et donc, j'ai toujours essayé de donner une bonne image, que ce soit, je ne voulais pas qu'on fasse la différence entre les Wallons et les Flamands, tu vois. Dire, voilà, moi, je suis belge, OK, je ne parle pas néerlandais, mais c'est notre pays, tu vois. Oui, bien sûr. Et voilà, moi, je suis fier. On me dit toujours, ouais, tu as un axolier, je vois, etc. Moi, je suis fier de ça, tu vois. Je ne me cache pas, ça fait partie de moi, tu vois. Pour l'autre, tu n'as pas représenté la Belgique, mais tu as représenté le Congo. Chez les jeunes, oui. Oui. Ça fait quoi, que ce soit la Belgique et le Congo ? Je veux dire, il n'y a plus d'engouement au Congo. OK. Tu sais, là-bas, les gens ne mangent pas, ils ont des difficultés, ils vivent des choses que nous, on ne vit pas. Et donc, quand ils nous voient jouer, pour eux, ça leur donne de l'émotion, ça leur donne des choses qu'ils n'ont pas au quotidien. Donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire, je le fais pour tous les Congolais. Et j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour leur donner de la joie parce qu'ils n'en ont pas tous les jours. Donc, c'est toujours un plaisir. Des fois, représenter son pays, j'ai l'impression que ça apporte de l'exposition médiatique, c'est-à-dire qu'on est fort exposé. Est-ce qu'une fois qu'on a représenté son pays, on veut se cacher de l'exposition ou au contraire, on en veut encore ? On veut encore être vu, on veut encore être sélectionné ? Ou est-ce que des fois, dans la vie d'un sportif ou d'un artiste, on a envie de faire une pause et d'aller souffler ? Ça arrive, mais je pense qu'à la fin, ça reste une certaine fierté de représenter votre pays. Pour le moment, pause. Après, je pense que c'est différent de la Belgique, avec nous, tout ce qui se passe au Congo et tout ça. C'est un certain moment, puisqu'on a grandi dans un environnement très professionnel, ici en Belgique et partout où j'ai été, qui fait que quand tu vas là-bas et que tu ne trouves pas ça, à un certain moment, tu te dis à quoi bon, tu vois. Donc, pause. Mais c'est vrai, moi qui vais au Congo, par exemple, dans la musique, c'est aussi compliqué. J'arrive dans des clubs, on trouve des trucs ici ou en Europe, on ne voit plus, tu vois. Ou en Asie, peu importe, mais le matos, tout ça, c'est... Les gens sont contents, ils font l'effort de t'accueillir, mais après, derrière, ça ne suit pas forcément. Mais comment ça se fait que tu as été au Congo et comment ça s'est passé, en fait ? Oui, l'expérience humaine, c'était quoi, là-bas ? Non, incroyable. Oui ? Incroyable. J'ai été reçu. En fait, c'est... Pour rebondir sur ce que Paulo dit, c'est vrai, les gens, ils vivent des trucs que nous, on ne vit pas. Dieu merci. Mais ils donnent peut-être beaucoup plus pour bien te recevoir, tu vois, et que tu manques de rien, qu'ici ou ailleurs en Europe, on te néglige peut-être, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a toujours choqué, tu vois. Enfin, choqué. Pas choqué négativement, tu vois. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Ça m'a... La valeur humaine, tu vois, rien que... Comment on dit bonjour et tout, tu vois que c'est ça, c'est... Ici, tu dis bonjour, une personne sur scène, elle ne te répond pas, tu vois. C'est la vérité, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais toi, ta carrière, elle a commencé vraiment en Belgique vers 2011-2012, du moins chez les professionnels. Raconte-nous ton parcours qui t'a mené jusqu'à là où tu en es aujourd'hui. Oui, ben justement, en parlant de ces pays-là, je pense qu'une de mes premières courses professionnelles, c'était à Dubaï. Donc, autour de Dubaï. Pas mal. Je l'ai fait plusieurs fois, autour des Émirats Unis aussi. Donc, oui, c'est une région, forcément, où il y a beaucoup de moyens, etc. Et à chaque fois qu'on va là, on est toujours super bien reçus. L'organisation est vraiment tip-top et il n'y a rien à négliger. Et c'est toujours un plaisir d'aller dans ces pays-là, même si, dans mes capacités, ce n'est pas vraiment mes courses. Parce que, bon, ces pays-là sont très, très plats. Bien sûr. Donc, c'est souvent des courses plutôt pour sprinteurs. Et voilà. Donc, maintenant, je pense qu'aussi, ça tombe un peu mal dans ma préparation. Parce que c'est juste avant la période des classiques. Et ce n'est pas la meilleure des préparations pour aller à toutes les classiques. Avant les classiques. Avant les classiques, c'est un peu perdre son temps. Je vais dire, je serai sprinteur, je parlerai différemment. Mais pour ce genre de coureur-là, c'est des toutes belles courses. Et toi, comment c'était la passion de… Je ne savais pas. Je suis son coach. Je vois ça. C'est mon nouvel entraîneur. Faites beaucoup d'entraînements ensemble et tout ça. Mais comment ça… D'ailleurs, il doit un petit peu s'y remettre là. Parce qu'à chaque fois, je lui dis, tu viens rouler avec. Non, je suis en vacances. Pas de saison. Tu devrais être un sacré rouleur avec ton gabarit. Non, mais il roule. C'est ça, oui. Il roule bien. Oui, c'est vrai. Maintenant, le vélo, ce qui est un peu le problème, c'est que si tu n'entretiens pas régulièrement, tu ne peux pas au moins deux, trois fois semaine, tu perds vite. C'est vrai. C'est pour ça. Maintenant, je n'ai rien fait pendant deux, trois semaines. Voilà. Parce que je suis en vacances. Cette saison, cette année, j'ai commencé à faire des petites courses. Au local, à côté inverse. Et ça recommence. Nous, c'est ça. On réfléchit comme un sportif. C'est comme il a dit, mais ça recommence en avril. Donc, maintenant, c'est toujours avec deux, trois cousins et mon frère, etc. Donc, maintenant, on a dit, c'est l'hiver, doucement, un mois. Après, on va reprendre et on pense vraiment comme des professionnels. Et ça te dit de faire des pros dans ça ou… Non, non, non. Juste pour… On se charmer avec toi. Non, moi, je pèse 94 kilos. Oui, mais maintenant, je vois aussi ce que tu fais en salle et tout ça. Je ne t'ai jamais vu faire ça en salle. Au foot, tu n'allais jamais en salle, mon gars. Et là, je te vois… Parce que… Il ne peut pas être trop lourd non plus, je pense. Tu dois être physique, mais tu ne dois pas être collé sur le terrain non plus. Oui, entretien, etc. Mais même, je ne le voyais jamais en salle. Là, il est tout le temps en salle. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai le temps. Non, mais je pense qu'après carrière, tu penses différemment aussi. Tu fais des choses… Nouvelle passion aussi. Voilà. Voilà, une nouvelle passion. Je cherche des… Moi, je cherche des… Comment on dit ça ? Des hobbies ? Challenges. Des challenges. Comme le vélo, nous, on rigole tout le temps avec mon cousin et mon frère. Ils disent que pour nous, c'était foutu. Le moment, il a arrêté le foot. Parce que maintenant, on roule comme des professionnels. Avec les moyens, etc. Et les nourritures, les vêtements et les vélos. Je pense que jusqu'à maintenant, je pense que… J'ai déjà acheté 3-4 vélos. Ah ouais ? Pas moi-même. Mon frère, mon cousin, un autre cousin. Tu vois ? Je suis quelqu'un… Ouais, ouais, je sais. Tu connais un peu… J'aime bien… Très généreux. Il y a aussi le matériel, etc. Mais je ne peux pas faire ça en 50%. C'est un peu en général, moi, dans la vie. Si je fais quelque chose, je vais le faire au bout. Par contre, il devrait investir un peu mieux dans des bons pneus. Oui, je savais ça. Parce que chaque fois qu'on roule ensemble, il fait perdre mon temps, là, avec ses crevaisons. C'est pas vrai. Avec lui, c'est un peu chante. Un jour, il me dit « Loïc, t'as pas une pompe ? » Je dis « Ben oui, si, tiens, prends la pompe. » Puis il commence à gonfler dans mon garage. Quand il gonfle… Vous roulez sur les pavés, quoi. J'ai sursauté comme pas possible. Comme tout à l'heure. Et il avait explosé. Encore pire. Un bruit. Un pire, je te jure. Le pneu qui explose, mon gars, ça fait du bruit dans le garage. J'avais des problèmes avec mes jantes. Il est pas dit ça. Il est plus. Ouais. J'ai acheté un nouvel vélo. Mais Loïc, en revenant sur ton parcours, il y a longtemps eu une pression, je pense, sur tes épaules parce qu'on a souvent dit que tu allais être le futur Philippe Gilbert. Moi, j'ai fait un peu de vélo et quand j'étais cycliste, j'entendais déjà le nom de ton nom, Loïc Wiggen, le futur Philippe Gilbert, alors que c'était après la saison 2011 de Philippe qui était monstrueuse où il a tout gagné. C'était pas trop de pression sur tes épaules juste en tant qu'homme humain ? C'est vrai qu'aller à les médias voulaient me comparer à Philippe, mais moi, quand on me le disait, je disais non, non, les gars, pas du tout. Si je peux avoir 5% de son palmarès, c'est déjà pas mal. Je pense que quand t'as même 10% de son palmarès, tu gagnes une Amstel Gold Race. Il en a gagné 4, plus de championnes du monde 5. Donc voilà, j'ai toujours été pour calmer et justement, pas pour me mettre moins de pression, mais pour dire Philippe Gilbert, il y en a un tous les 100 ans. Mais des fois, quand les médias collent une étiquette sur un sportif ou un artiste, même si on n'a pas envie d'avoir ça, c'est comme si c'est dur de ne plus avoir cette étiquette. Dès qu'un média dit que t'es le futur Philippe Gilbert, tout le monde le dit et quand tes prestations ne sont pas à la hauteur de Philippe Gilbert, t'en payes le prix alors que t'as rien demandé au final. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, t'as rien demandé. C'est vrai que oui, je suis arrivé dans la même équipe, en passant au pro, je suis passé dans la même équipe que lui. Ouais, chez BMC. Chez BMC, je venais de Liège également, j'avais un peu les mêmes caractéristiques, je veux dire de puncher, voilà, un peu les mêmes caractéristiques que lui, mais évidemment, voilà, maintenant ça fait 8 ans que je suis pro, j'ai pas du tout 10% de son palmarès et je savais d'avance que ça allait être presque mission impossible, parce que voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ont tel palmarès. T'es quel âge maintenant ? Maintenant 29. La meilleure année qui vient, exactement. Ouais, d'accord, mais bon, je ne peux pas me comparer à Philippe, et ça je l'ai toujours dit depuis le départ, et j'ai énormément de respect pour lui, sa carrière, et l'homme qu'il est, c'est vraiment quelqu'un à connaître, vraiment. Et c'est quelqu'un dont, allez, même actuellement, où c'est mon ami, je reste quand même un grand fan de lui, parce que ça a toujours été mon idole, et il le restera, et maintenant il a terminé sa carrière, mais on peut vraiment le comparer à des tout meilleurs joueurs de foot. Oui, bien sûr. Toi, Gary, t'as eu aussi cette pression de, lui c'est le futur David Guetta belge, par exemple, un truc comme ça. T'as déjà eu ça ? En fait, moi, j'ai été médiatisé très tôt, donc quand j'ai commencé à mixer, je pense qu'un an et demi après, j'étais, j'avais une résidence sur une radio nationale, et ma carrière, en fait, je n'ai jamais rien fait pour avoir des bookings, à ce moment-là, tout est arrivé direct, puis j'ai fait un morceau qui a bien marché, et donc tout est venu comme ça. Et donc, non, je ne me suis pas vraiment rendu compte d'avoir une pression, parce que j'étais très jeune, et je négligeais un peu les gens, enfin, je n'avais pas une très bonne attitude, tu vois. Et c'est après, en fait, quand je suis un peu redescendu, que je me suis pris une belle gifle, et je me suis dit, voilà, maintenant, tu vas devoir travailler, on t'aille, et tu vas faire ce qu'il faut, tu vois. Et après, moi, la musique, ça reste ma passion. Je veux dire que je continue à en vivre ou pas, la musique, elle fera toujours partie de ma vie, tu vois. Donc, parce que je suis un vrai passionné, aujourd'hui, voilà, j'ai la chance d'en vivre, mais, ouais, je suis un passionné, tu vois. Tu as un mentor dans le milieu ou quelqu'un qui t'aide juste à bien vivre ton métier, la pression, etc. Non, pas forcément. On apprend, moi, je lis beaucoup et j'écoute beaucoup d'interviews, que ce soit dans le sport ou dans la musique, mais j'ai eu des gens qui m'ont fait apprécier la musique, des DJs comme Abdel, Cutillur, etc., qui sont maintenant des... Abdel est devenu un pote à moi, et ouais, ça m'a ouvert l'esprit musical, tu vois. Après, ma maman a fait un peu de musique, mon beau-frère était DJ, tu vois. Donc, la musique a toujours réuni dans... Mon père aussi était DJ, donc la musique a toujours réuni à la maison, tu vois. Donc, je n'ai fait qu'apprendre chez moi et puis l'extérioriser, tu vois. Ouais. Au niveau des relations, toi, Loïc, finalement, tu as développé une sorte de relation de grand-frère, petit-frère avec Philippe Gilbert ou c'était plus un fan-idole ? Bah oui. Chez le BMC ? Dans un premier temps, comme je le disais, c'était un idole pour moi. Étant vraiment jeune, je regardais Philippe comme un dieu, comme un idole. Et puis, finalement, on est devenu équipier. Maintenant, nos deux familles se connaissaient déjà à la base parce que mon papa courait avec son frère. Jérôme ? Avec Christian, plus âgé. Donc, la famille a toujours été en contact, etc. Et le cyclisme, c'est un petit monde aussi. Donc, tout le monde se voit tous les week-ends. Donc, on se connaissait sans vraiment se connaître. Puis après, on a vraiment appris à se connaître mes premières années chez BMC avec lui. Et voilà, maintenant, on est quand même vraiment devenus amis. Mais je vais dire, il a sa vie aussi qui est fort chargée. Il a beaucoup de choses à régler, à fixer. Il n'habite plus non plus en Belgique. Donc, c'est difficile de se voir. Et même quand il revit en Belgique, des fois, c'est seulement pour quelques jours. Et là, c'est chaud aux affaires aussi. C'est sûr, les solliciter. Donc, voilà, maintenant, on est un peu moins en contact qu'auparavant. Là, on se voyait plus régulièrement quand on a fait nos trois ans d'équipe ensemble. Mais forcément, quand on se revoit, c'est toujours un plaisir. Et on se marque toujours bien. Au début de votre carrière, vous avez aussi eu quelqu'un qui vous a aidé à juste vous épanouir dans le métier de sportif. Vraiment, au début de votre carrière, il y a eu quelqu'un qui était sportif aussi qui vous a aidé ou vous vous êtes débrouillé tout seul ? Non, pas vraiment. Moi, je parle de moi-même. Ouais. Pour moi, tout s'est passé assez vite. C'est dur, ça, vivre des bruits tout seul, au final. Moi, je viens dire, parce qu'il y a deux semaines, j'étais à Amsterdam. Et là, tu réfléchis un peu, tu vois. Mais je me rappelle, à le début, quand j'étais à Amsterdam, les premiers trois, quatre mois, j'ai pleuré. Je voulais que je rentrer en Belgique. À l'Ukraine, j'étais bien, là, tu vois. Chez ma famille, tu vois. Là, j'étais tout seul. T'avais quel âge, là, à ce moment-là ? 18. Ah, ouais. Mais tout ce qui se passait, pendant six mois, j'étais avec les espoirs, l'équipe de l'Ukraine. Après, je suis parté à Birschot. Là, c'était déjà quelque chose. Un rat. Ouais. Et après, ouais, le rat. Comment on dit ça en français ? Rat. Un rat. Ah, ouais ? Un rat. Ah, voilà. C'était un petit rat. Et je pense que six mois après, j'étais à Amsterdam. Des fois, dans le foot, ça va vite, non ? Ouais, les deux côtés. Mais là, c'était comme ça. Et là, je me retrouve tout seul à Amsterdam. Dans un autre monde. Parce que tu vois, les Hollandais et les gens d'Amsterdam, ils sont des gens directs. Mais c'est là que j'ai appris cette mentalité, je pense. Et quand tu es passé de... Parce qu'il faut en parler. Quand tu es passé d'Anderlecht au Standard, tu as eu quelqu'un qui t'a aidé à supporter les critiques ? Parce que tu as eu des critiques, quand même, en te passant d'Anderlecht au Standard. Ou est-ce que ça... Ouais, mais pas vraiment, parce que... Déjà une, j'étais en Angleterre, après je suis rentré... Ouais, Wolverhampton. Pour des raisons privées, etc. Parce que là, ça ne marchait pas, etc. Donc là, j'ai eu l'opportunité de rentrer en Belgique. Et à ce moment-là, c'était du Standard. Parce qu'ils ont déjà acheté deux fois avant que je venais à Liège. Bien sûr, là, même quand c'était pas direct-direct dans l'Anderlecht au Standard, tu savais. Bien sûr. Tu savais, avant de signer, tu savais que... Bien sûr. Tu vas voir la merde. Mais je pense que c'est un peu comme tu as dit avant. Moi, je n'ai jamais eu de grands problèmes avec. Ce que c'est, c'est le foot. Chacun a son club. C'est une passion, c'est une certaine fierté. Donc, à la fin, il faut être content qu'ils soient fâchés. Pourquoi ? Ça motive aussi, non ? Ouais. Est-ce que c'est vraiment mauvais ou un... Ouais, là, c'est... On s'en fout. Au final, si on parle de toi, c'est qu'il y a raison. Et puis, tu fais deux bons matchs. Je pense que ça va t'oublier. Après, si tu commences par deux mauvais matchs, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ah non, là, ça m'a touché. J'ai toujours savoir ça. Parce que je savais avant, avant de rentrer, d'aller à Liège, je savais que ça va marcher. Ouais. Là, je parle plutôt des supporters d'Anderlecht. Mais c'est vrai que tu as l'esprit aussi. Parce que c'était le même d'année, le même esprit. Jusqu'à maintenant. Mais la seule chose que, comme tu dis, comme tu viens de dire avant, touche pas la famille, etc. À un moment, quand je fais... Quand je suis allié, j'ai aussi reçu des trucs dans ma maison, côté ma maison. Ah ouais. Ouais. Donc, là, tu dis stop, tu vois. Jusqu'ici, mais pas plus loin. Tu étais déjà capitaine à ce moment-là ? Où ? Au standard. Ouais, je sais pas. Quand t'es arrivé ? Non, quand t'as eu les trucs, les problèmes, chez toi, tout ça. C'était au début, ça. Non, non, je parle vraiment avec le transfert. Avec le transfert, ok. Ouais, ouais, ouais. Avec des gens qui étaient fâchés. Oui, qui lançaient des trucs et tout ça. Mais ça, c'est un problème que les gens ne voyaient pas. Bien sûr. Les gens pensent que, ok, t'es footballeur, tu fais du sport, de la musique, peu importe. Ah, c'est la femme, tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais ce que tu veux et tout, mais non. C'est la partie visible de l'iceberg. C'est pas... Il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a des gens qui sont médiatisés et qui gagnent 1 500 euros par mois, tu vois, aussi. Donc, il faut aussi se rendre compte de ça. Moi aussi, on est venu chez moi, tu vois, à certains moments, parce que les gens pensent parce que tu passes à la télé ou que tu joues à Tomorrowland, tu gagnes 15 millions par mois, tu vois. Mais c'est pas vrai, tu vois. C'est pas forcément vrai, mais ça, il faut que les gens, ils comprennent à un moment donné. Et la difficulté avec les réseaux sociaux, c'est... Maintenant, les gens... Là, c'est devenu de pire en pire. Tu peux mettre une photo, tu as un beau pantalon, on va dire, ouais, lui... C'est ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je me rappelle à une époque où quand il y a... Je devais partir, donc j'étais au Standard et puis qu'il y avait les Qataris qui voulaient venir chercher, me prêter. Et donc, il y avait les montants, entre guillemets, du transfert. Je me rappelle qu'il y a des gens de... Il y a des gens qui m'ont appelé ou qui ont appelé des gars, moi, ouais, Polo, en pensant qu'en fait, le prix de transfert, ben, c'est... Que toi, tu gagnes, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je te jure... Mais ça arrive encore maintenant. Mais encore toujours, toujours, toujours. Les gens, déjà, ils comprennent pas le brut et le net. Mais ce qu'il y a, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu touches tout le monde. C'est que tu touches... Allez, c'est malheureux à dire, mais tu touches des personnes intelligentes, mais tu touches aussi des personnes pas intelligentes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et tu touches vraiment le monde entier avec les réseaux sociaux. C'est comme... Toi aussi, tu viens de dire que... Parce que t'es médiatisé, les gens... De temps en temps, les gens en général qui pensent que t'es... Tu connais tout le monde, tu dois... T'es obligé de parler avec tout le monde. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis vraiment fort sur mon privé. C'est vrai ? Oui, oui, oui. OK. Donc, c'est pas parce que je suis médiatisé ou quoi que ce soit. J'ai une vie comme quelqu'un d'autre. Et dans le privé, c'est le privé. C'est les amis, la famille. Et pour le reste, voilà. Paulo, quand Yel est venu au standard, t'étais content, toi ? Enfin, juste en tant que fan du standard. Parce qu'il a quand même l'ADN, je trouve. Oui, mais j'ai appris à le connaître, en fait. Parce qu'au début, je connaissais pas vraiment... Ouais, ouais. Tu étais où, là ? À mon avis, moi, j'étais... Tu n'étais pas encore à l'Église ? Non, je crois que j'étais peut-être à l'Église, je pense. Ouais, tu es venu après, je pense. Après, ouais, je suis venu après. Toi, tu étais de 2011 à 2016. Et toi, j'ai arrivé l'Église. Ouais, la saison après, je pense. Ouais, ouais, la saison après. Ouais, ouais, je suis arrivé. Je ne lui connais pas, je ne lui connais pas. Il aime beaucoup, il est en Angleterre, je dis, c'est qu'il aime beaucoup. Je dis, il aime beaucoup. Je dis, il aime beaucoup. Il est tout le temps comme ça, il connaît, tu vois. Il connaît ces personnes, tu vois. Mais après, quand il connaît qu'il t'aime bien, alors là... J'adore. Il va à la guerre pour toi. J'adore. D'ailleurs, même dernièrement, on a joué ensemble encore. C'était au match de... Gala. Avec Gala, tu vois. Gant, standard. Et j'entendais Yel derrière moi, gauche, droite, Polo. Enfin, si, en fait, c'est comme à l'ancien, tu vois. Ouais, vous jouez sur le même flanc, gauche. Ouais, parce qu'avec Rednick, en fait, Rednick, il nous avait mis. Et donc, lui, c'est quelqu'un qui parle tout le temps. Et donc, il me disait, Polo, à gauche, à droite. Et là, quand on était sur le terrain, la même chose, tu vois. Et je repensais à tous ces moments-là et tout. Je me dis... Vous trouviez les yeux fermés, à l'époque, là, sur le terrain. Vous deux, là, c'était... C'était comment, votre relation ? C'était bien. Ouais, c'était... Je crois qu'on n'a jamais... Parce que nous, on a... Allez, nous, on disait tout le temps, ils peuvent passer de l'autre côté, mais pas chez nous, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, je défends aussi. Donc, tu vois, si je voyais qu'à un moment, il y avait un gars qui était un peu plus technique et tout, je ne voulais pas le laisser à un contrat. Donc, je revenais aussi, tu vois. Donc, non, non, c'était bien, c'était bien. Et Rednick aussi, je crois qu'il a... Ouais, c'était bien. C'était vraiment top. C'était une bonne époque. La belle époque. Ouais. Le standard. Ouais. Mais lui, jusqu'à maintenant, il a la meilleure... Comment dis-tu ? Fin de frappe. Fin de frappe. Je te jure. Je te jure. Yel, mine de rien, quand on regarde ta carrière, ton parcours, on voit que c'est quand même très solide. Et pourtant, on se dit que les blessures sont vraiment venues au pire moment pour toi. Je sais que tu as été blessé à Verdun de Brême, tu as été blessé... La prolongation que tu aurais pu avoir à Anderlecht... Ouais, mais là aussi, en t'as raison. Mais là aussi, les premières années, je ne vivais pas assez comme professionnel. C'est vrai ? Ouais. Maintenant, je peux dire ça, tu vois. Ouais. Comme là, tu étais en Angleterre tout seul, tu vois. Tu allais avec des potes. En Allemagne aussi. T'es jeune, c'était... Donc, maintenant, après, je peux dire... Je pouvais être plus professionnel que là-bas. Ok. Wow. Ouais. Et je sais que tu as envie d'être... Tu avais dit dans une interview que tu voulais être agent de joueur, peut-être. Tu veux transmettre aux gens maintenant l'importance d'être professionnel. Il est déjà agent. Ouais, ouais, ouais. Je sais que je peux dire. Dans une interview, tu avais dit que tu voulais gagner beaucoup d'argent aussi. Ouais, mais ce n'est pas ma priorité. Ouais, bien sûr. Ce n'est pas ma priorité. Mais c'était quelque chose qui était vraiment dans ma tête déjà depuis des années et des années. Pour... Parce que je connais... Gagner beaucoup d'argent ou être agent de joueur ? Agent. Ouais, mais l'argent, c'est important aussi. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas... Dans ce focus. C'est pas le mot de clé. Non, non, non. C'est vraiment mettre le joueur là. Ouais. Et de sortir le maximum dans tous les sens. Quand on se blesse sur le terrain ou même quand on se blesse en tombant du vélo sur une chute, à quoi on se compense ? Est-ce qu'on a la peur de son propre corps de se blesser, de ne plus pouvoir jouer au foot ? Ou même juste dans la vie humaine, d'avoir des difficultés dans sa vie de tous les jours ? Non, parce que je pense, si tu commences à penser, à me dire, c'est vrai, je peux risquer... Parce qu'il faut le dire, tu peux risquer ta vie. Au vélo, ouais. Que ça soit l'entraînement ou en course. Mais si tu commences vraiment trop à penser à ça, tu t'arriveras plus à rien. Parce qu'autrement, tu touches tout le temps tes freins et tu te retrouves derrière. Donc, maintenant, c'est sûr que je pense plutôt... Voilà, si des fois, je me dis, je vais pas aller prendre des risques pour faire 20e et peut-être risquer six mois de saison et puis mon avenir, quoi. Maintenant, je pense pas trop aux risques que je pourrais prendre pour ma vie. Mais je pense plutôt pour ma carrière. C'est normal. Dès que t'es actif, tu penses à ta carrière. Ouais. Mais pour eux, c'est encore pire qu'un joueur de foot. Ouais, après, bon, je vais... Oui, ils font une chute. Ouais, ouais. Maintenant, vous avez quand même beaucoup de choc aussi, hein. Ouais, mais c'est différent. Non, mais de temps en temps, comme je vais dans le Tour de France, avec ce que tu as dit, Roglic, il fait une chute. Mais tu sais, le lendemain, tu dois être de nouveau là. C'est ça qui est... Ouais, ouais, ouais. Imagine les joueurs de foot qui, aujourd'hui, les jours qui font un chute comme ça, je pense qu'ils sont dans l'hôpital pendant un mois. Non, mais en plus, c'est vrai qu'on fait souvent la compréhension. Fou-balleur et cycliste, on dit les cyclistes, ils sont courageux parce qu'ils tombent sur les lèvres. C'est des vrais sportifs. Leur, il simule et tout ça. Si je compare les deux, les joueurs de foot et... Les cyclistes. Ouais, les cyclistes. C'est des machines. Parce que les joueurs de foot, ils ont trop... Comment on dit ça ? Spoiled. On est trop gâtés. Et aussi, c'est du tout, ça va de plus en plus dans le jeu. Maintenant, ça fait partie... Pour aller voir le match du standard ici contre l'Union, ça fait partie aussi du foot. Je veux dire, si tu donnes trop vite la balle, tu vois, par exemple, tu dis qu'il y a une faute, si tu donnes trop vite la balle à l'équipe sur laquelle tu as fait la faute, tu peux aussi te ramasser un goal. Donc, ils chipotent un peu. C'est dans la mentalité aussi. C'est différent. C'est un jeu. Tu essaies un peu de perdre du temps. Voilà, c'est différent, quoi. C'est un jeu. Ici, tu ne peux pas perdre du temps. Si tu ne te relèves pas vite assez, ben, c'est lâché. Non, mais tu as raison. C'est un jeu et c'est totalement... Tu vois, c'est différent. Tu peux comparer les deux parce que là, c'est un sport individuel. Tu n'as pas le temps de penser à avoir mal, en fait. La priorité, ce n'est pas penser à ta blessure. C'est d'abord te relever. Tu as vraiment quelque chose de cassé. Et adrénaline. J'ai fait déjà une chute aussi. Ah oui ? Grave. Oui, j'ai eu quatre... Poids de sauture. Oui. Ouf. Donc, tu t'es relevé, tu as pédalé ou tu as arrêté ? Oui, j'ai tremblé déjà. Tout était bien. Oh, mais t'as tout. Non, là, je ne savais pas encore parce qu'ils avaient... C'était long cours ? Manche longue. Manche longue, c'est ça. Et après, je suis rentré chez moi à 15 kilomètres. Et après, j'ai enlevé. Je dis que c'était ouvert. Je dis à l'hôpital après, mais ça arrive comme ça. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Et donc, du coup, en tant que sportif, quand vous allez sur le terrain ou sur la route, vous ne pensez pas à la possibilité de vous baisser ? Enfin, quand vous commencez le match ou la course, vous ne dites pas, il faut que je fasse... Et même quand tu es derrière les platines, peut-être que je vais faire une erreur devant des milliers de personnes. Vous ne pensez pas à ça ? Il ne faut pas, ça arrive. Mais si tu penses à ça, après, tu... Il faut tuer. Oui, ça, c'est même dans son domaine aussi. Moi, c'est une vie, je mixe à... C'était au Luxembourg, dans un club. Et c'était l'ouverture du club. Donc, c'était 1 400, 1 500 personnes. Je mets un titre, et au moment où le titre doit vraiment péter, on arrive dans le refrain, les lights, jockeys, tout ça, tout va partir d'un coup, boum, mon disque dur, il lâche. Il lâche. Plus de musique. Plus rien du tout. Mais tout le monde pensait que j'avais fait exprès, mais moi, je savais que ce n'était pas vrai. Ah oui, les gens, c'est encore plus exprès. Dans mon sac, j'ai toujours un disque dur de réserve. J'ai mis et je chauffais les gens en mettant ma musique, et je n'ai remis personne à but. Non, ce n'est pas vrai. Mais ça me serait arrivé au début du mixé. Même ça, c'est une qualité. Je suis stressé, tu vois. Oui, mais tu as réussi. Après, j'ai toujours peur quand même, quand je fais une grosse scène, genre j'ai fait plusieurs fois la première partie de David Guetta ou Forêt Nationale avec Games, etc. J'ai toujours peur qu'il y ait un problème technique. Ça ne m'arrive jamais, mais je me dis toujours, comme par hasard, ça va m'arriver aujourd'hui. Donc, je prévois tout. Je suis à des sales DJ qui va encore mixer avec un sac comme ça. Parce que je prends tout en double, je branche tout. Si j'ai un problème, je peux m'arranger. Et au-delà de ça, c'est quoi ton meilleur souvenir, toi, en tant que DJ, ton meilleur souvenir que tu as fait ? J'en ai beaucoup, mais quand j'ai commencé à mixer, j'avais dit à mon meilleur pote, ça va être incroyable le jour où je peux voyager. Et un jour, j'ai mixé à Paris. De là, j'ai pris l'avion, j'ai mixé à Salou le lendemain. J'étais avec mon meilleur pote dans l'avion, il me dit, tu te rappelles, il y a trois ans, tu m'as dit quoi ? On va voyager. Et j'étais dans l'avion, j'étais dans l'avion, j'ai dit, ouais. Ben voilà, j'ai réalisé ce que je voulais. Et donc, après, maintenant, c'est du bonus. C'est pour ça, j'ai dit toujours, si moi, la musique, elle s'arrête demain, ce n'est pas grave. J'ai vécu 15 heures de vivre de ma passion, qui peut dire ça, tu vois ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un artiste qui t'a influencé particulièrement ou un featuring que tu as fait, qui t'a fait avancer dans ta musique ? Qui a changé mon mindset, tu vois ? Ma façon de voir les choses et tout. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs aussi que je ne voudrais plus travailler avec, tu vois ? Ah ouais ? Donc, mais je dirais que c'est... J'ai rencontré Dry, donc D-R-Y, c'est un gars qui est dans le rap depuis des années, qui faisait partie de la mafia qui est free, etc. Et j'ai fait une session avec lui il y a des années, c'était un de mes premiers titres. Et donc, lui, il était à son sommet et il m'a pris en fait comme si j'étais son petit, tu vois ? Il m'a parlé comme si j'étais son petit, etc. Et aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui parce que c'est un tonton, tu vois ? Et donc, lui, il m'a beaucoup, mentalement, tu vois... On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, mais il m'a toujours piqué, tu vois ? Dans des points sensibles, des points qu'on devait faire attention, tu vois ? Et finalement, ça m'a ouvert l'esprit, tu vois ? Et je pense souvent à ce qu'il m'avait dit à l'époque. Et toi, Yael, ton meilleur souvenir au foot, ce serait quoi ? Il y a un beaucoup. Ouais. Mais je pense que si je dois dire, comme tu viens de le dire, je pense que ça va être mon premier match de Champions League. À mon avis, je ne suis pas... C'était sur mon anniversaire encore en plus. Dans ce temps, c'était contre l'Inter Milan. Et j'étais quoi ? 18, 18 ? Ouais, comme Ajax. Ajax, hein ? 19. Je pense que c'était sur mon anniversaire. Ce sont des moments clés, tu ne vas jamais oublier. C'est ça. Et dans cette époque, c'était une belle équipe avec Vieri, Crespo. Et à cette époque-là, tu jouais quelle place ? Arrière-gauche aussi ? Non, là, quand je... Arrière-gauche, mais dans Champions League, c'était plutôt en laxe des gens. OK. Mais comment ça se fait que tu es passé à un moment donné d'arrière-gauche défenseur à flanc-gauche ? Ouais. Tu as dégagé Borde-Gour. Je suis polyvalor. Ouais, mais bon, c'est pas... Flanc-gauche, c'est quelqu'un de plutôt... Parce que, non, là, je parle Anderlecht. Ouais. Parce que là, c'est le coach qui a bien géré... Paré-gauche ? Une situation... Ouais, avec Descartes. Descartes, peut-être. Ah, OK. Il ne voulait pas mettre... Je pense qu'il a eu peur pour mettre Descartes out. OK. Donc, à un moment, il devait choisir. Parce que là, à un moment, moi, je vais à gauche, il avait mis Oli en laxe. Et lui, il déteste jouer là-bas. Ouais. En plus, aussi pour l'équipe nationale, tu vois. Ouais. Il voulait être à gauche. Moi aussi, je voulais être à gauche. Là, je vais à gauche. À un moment, Oli a joué en laxe. À un moment, il y avait trop de... Conflits ? Ouais. Pas entre nous deux, comme joueurs, mais... Dans le jeu. En fait, je pense qu'à un moment, il a mis un coup de pression aussi. Donc, à un moment, avec les médias aussi, il devait faire un choix. Mais je pense que là, à la fin, il a bien fait. Parce que moi, je me rappelle, au début, j'étais fâché. Parce que je ne voulais pas jouer en milieu terrain. En frangos, ouais, ouais. Ouais, là, on jouait 4-3-3. Donc, c'était... En fait, c'était... C'était... Non, non. C'était moi, Kouyaté, Bigléa. Ah, c'est milieu terrain, en fait. Ouais. OK. Mais même ça, je ne voulais pas. Je voulais rester en gauche aussi, pour l'équipe nationale, etc. Bien sûr. À la fin, j'ai adoré. Ouais. Donc, à la fin, c'était... Pour tout le monde, j'étais content. Tu as toujours voulu jouer défenseur ? Parce que des fois, quand on est parti, on commence le foot. Non, non. Moi, moi, c'est changé à la fin. Ouais. Quand j'étais à l'Ukraine, à un moment, je jouais des matchs avec l'équipe 2, les espoirs, les réserves, comme on dit. Et là, j'étais... Même avec les jeunes, j'étais attaquant. Là, je suis à gauche. Et là, à un moment, c'était une époque, quand tu as pris les jeunes, tu pouvais changer. Fait un changement, quoi que ce soit. Il avait une blessure aussi, d'un attaquant. Et donc, là, je suis devenu bas-gauche. J'ai fait un bon match à bas. Deuxième bon match, je suis resté là-bas. Donc, j'étais défenseur. Et ton jeu a changé ? Ou ta manière de voir le foot ? Non. Non. Mais à la fin, même à Liège aussi, j'ai joué à gauche. Ouais, c'est ça que tu dis. Et au début, tu jouais à gauche ? J'avais Poko Njoli à un moment. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je jouais devant lui. Ouais, c'est vrai. Là, c'était 4-4-2, donc... Et puis après, Rednick, il est arrivé. Lui, il a fait le choix. Ouais, ouais. Il a fait, moi, bas-gauche. Et là, Poko était sur le banc. Ouais. C'est pas facile, là. C'est pas facile, là, de mettre quelqu'un sur le banc. Surtout, quand tu as deux gars comme Poko et Yel. Il y a des coachs, soit... Et entre guillemets, ils font les tapettes et ils jouent comme ça. Il y a des coachs comme Rednick, tu vois ? Ouais, puis je pense que c'est même pas facile. Je veux dire, dans une équipe de cyclisme, où vous êtes 8 dans un grand tour ou 7 dans une course normale, de se dire qu'il y a un 8e qui ne pourra pas être pris ou un 9e. Oui, ou pour eux aussi, tu es toujours dans une équipe. Tu es un numéro 1. Ouais. Tu es un leader. Ouais. Et bien sûr, je peux bien comprendre de lui, il veut être numéro 1. Que tous les 7 autres qui roulent pour lui. Hum-hum. Mais si toi, tu n'es pas le numéro 1, tu dois rouler pour moi. Ouais. En fait, tout ton sujet de discussion tournait autour de « Tu dois rouler pour moi. » Ouais. Donc maintenant, tu sais. Imagine, moi, j'étais cycliste professionnel. Ils n'ont pas venu pour rien. Voilà, Loïc. Tu dois rouler pour moi. Non, mais des fois, c'est vrai que les gens roulent pour toi. Il y a des courses où… Ouais, ça arrive. Maintenant, je m'oriente plutôt vers un autre choix de carrière. Ah, c'est-à-dire ? Dans le cyclisme, il y a un choix de… comment ça ? Explique-toi. Ben voilà, ici, bien souvent, tu as un leader. Tu es 7 coureurs de la même équipe au départ. Et bien souvent, toute l'équipe roule pour ce coureur-là. On dit que c'est un sport individuel, mais au final, on s'aide. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui ? Ben, tu le positionnes à des moments clés de la course. Tu vois, par exemple, au kilomètre, je dis quelque chose, au kilomètre 100, tu as une côte, il faut absolument être bien placé. Et si tu es 50e, tu es déjà trop loin, tu vois. Comment tu fais pour le pousser ? Ben, tu ne le pousses pas. Tu ne peux pas pousser, mais tu restes devant. Et lui reste derrière toi. Et tu l'aides à lui. Parce qu'en fait, rouler dans le vent ou rouler dans la route, quelqu'un, c'est 30% de la course. Oui, bien sûr. Je te jure. Donc, si quelqu'un doit faire ça lui-même… Tu fais vraiment comme ça, oui ? Oui, tu dépends. Donc, si tu as le vent en face, tu te mets vraiment bien derrière. Celui qui est derrière toi est super bien protégé. Si le vent est bien à droite, il faut un peu décaler sur la gauche. Et les bordures, c'est une carte. Donc, en fait, c'est eux, ils feront tous que… Et puis, toi, tu le laisses dans une position pour gagner. Tu le préserves au maximum jusqu'à cette côte-là. Et puis, toi, tu as fait ton travail. Et puis, lui, il a ses ressources nécessaires pour pouvoir accélérer et essayer de gagner. Voilà. S'il y a quelqu'un qui s'en va de notre équipe, c'est à toi de… Fermer le trou, tu vois, de rouler derrière. Mais toi, alors, après, si tu roules pour quelqu'un, quel est ton objectif personnel ? Il n'y en a pas, alors ? Dans une équipe. Voilà, oui. Et c'est ça que je voulais… C'est ça quand même de tirer au cul pour toi. Voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est que maintenant, j'arrive à un âge de 29 ans. J'ai quand même pas mal d'expérience. Je me rends bien compte que gagner ou faire des beaux résultats dans les plus grandes courses auxquelles on participe, c'est assez compliqué. Mais ici, maintenant, dans l'équipe, on a depuis maintenant une bonne année un Érythréen. Guirmaille, oui. Avec qui je m'entends très, très bien. Guirmaille, qui est vraiment une future star du cyclisme, il a déjà gagné beaucoup de grandes courses. Et il a besoin de gars comme ça pour l'aider à gagner ces courses-là. L'équipe a besoin de coureurs comme moi qui puissent aider leur leader. Tu vois ? Donc c'est plutôt dans cette direction-là que l'équipe et moi, on se dirige. Et Binyam, Guirmaille, a besoin d'un coureur qui soit utile pour lui vraiment dans les derniers kilomètres. Tu vois ? Donc tu lui gagnes, c'est l'équipe qui gagne. Voilà. L'équipe qui gagne, donc toi aussi, tu peux avoir un sentiment. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'espère qu'il y a avec son bonus. Oui. Tac, 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 tac. Non, ça marche comme ça. Oui, 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 je comprends. Je pense que chaque leader de chaque équipe a besoin de coureurs pour l'aider à gagner. Forcément, si tu aides ce coureur-là à gagner, c'est l'équipe qui gagne aussi. Oui, bien sûr. Donc au final, tout le monde a besoin de tout le monde. Tout le monde gagne. Et gagner dans le cyclisme, gagner une course seule, ce n'est pas évident. Il faut être aidé. Et avec un coureur comme lui, on est capable de gagner vraiment énormément de courses. Et on est un peu dans les mêmes caractéristiques de coureur. Donc je suis moins fort que lui. Donc lui va vraiment finir le travail. Et moi, je serais juste là. C'est rare d'entendre un peu ça, si tu peux comparer. Un sportif, lui, il est plus fort que moi. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des sportifs qui ont un grand ego, mais qui ont besoin de ça pour avancer dans leur carrière. Mais il faut être réaliste à un moment. Il faut être réaliste. Tu dois être réaliste. Voilà, moi, je sais que maintenant, à 29 ans, je ne vais plus gagner 20% de capacité en plus. J'arrive à mon niveau aussi. Et je vois bien que faire ce que Bignam fait, je ne suis pas capable. Je suis capable de faire des choses, mais moindre que lui, c'est sûr. Et autant rouler pour lui. En plus, on a vraiment comme un peu vous deux. Vous jouez sur le même flanc. Vous avez un bon contact. Lui et moi, on a vraiment un bon contact aussi. Et c'est un plaisir de rouler pour un mec comme ça, parce que c'est vraiment un mec génial. C'est un bon leader. Dans les leaders, tu peux avoir des mecs vraiment agrats, qui ne pensent vraiment qu'à eux. Et en plus, lui, il est né sur Altitude. Oui, voilà. Donc, il vient d'Érythrée. Et il est né en 2002. Ils ont déjà un avantage, comme les Colombiens. Oui. Oui, bien sûr. En 2020, tu avais été sélectionné pour les Mondiaux, tu en as parlé. Mais l'année 2020, c'est quand même une année un peu noire pour le sport et même pour vous, les artistes. Comment vous l'avez vécu, cet arrêt brutal de vos activités ? Loïc, ça a été... Oui, bien, ça n'a pas été facile. Voilà, dans le privé aussi. À ce moment-là, je n'ai pas eu une période facile. Et puis, il fallait que je restais concentré sur mon métier aussi. Et finalement, voilà, j'étais fier que 3-4 mois après, à la reprise des courses, le 1er août, j'étais bien présent. Et j'ai pu faire un super deux mois de saison. Mais c'est sûr que ce n'était pas évident parce que, voilà, on nous a dit, je pense, vers le 1er mars, le lockdown a commencé. Et forcément, on ne savait pas vers quoi on allait. Est-ce que ça allait être trois semaines, un mois, deux mois ? Donc, il fallait rester en activité. Donc, on continuait à s'entraîner, mais sans but, sans savoir vers où on allait. Donc, on était là, on s'entraînait. On faisait, je me rappelle, des zooms sur l'entraînement. Après, comme je disais, je ne dois pas me plaindre parce que, allez, je voyais ce qui se passait ici en Belgique. et tout, les gens dans les petites maisons et tout. Moi, j'étais dans un campagne, dans une résidence où il y avait la plage et le soleil. Donc, ça allait un peu. Mais les entraînements, tu t'entraînais, mais sans savoir si tu recommences. Même les matchs, là, dans des stades vides. Ah, oui, oui. Là, à un moment, je dis, heureusement, je ne suis plus actif. Dans des gens comme toi et moi. Je préfère avoir 50 000 personnes qui sifflent. Ah, oui ? Qu'ils soient vides. Ah, oui ? Ok. Et toi, Gary, tu es comment en 2001 ? Moi, très difficile. Oui. Ah, oui ? Mentalement, j'étais en Thaïland. Oui. En fait, je jouais à Phuket et je venais d'être papa, donc je voulais absolument voir mon fils. Donc, je suis revenu deux jours et je suis reparti à Bangkok. Et jusqu'à je suis monté dans l'avion, ma femme m'a écrit, m'a dit, j'espère que tu vas pouvoir rentrer parce qu'ils annoncent le confinement et tout. Bon, j'ai atterri et je vois que là, en Thaïland, tout le monde fait la fête partout, tu vois. Je dis, non, tranquille, il n'y a pas de problème. Je suis retourné, je ne restais que 15 heures, tu vois. Donc, j'ai mixé, je suis arrivé à l'aéroport de Bangkok pour mon retour. Et là, dans la durée du vol, j'ai eu 90 annulations. Donc, quand je suis arrivé à Belgique, j'ai ouvert mon téléphone, j'avais 90 dates annulées. Donc là, mentalement, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, tu vois ? Et donc, ça a été très difficile les deux, trois premiers mois. Mentalement, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Encore une fois, un peu comme toi, comme vous tous, qu'est-ce qui va se passer ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce que, voilà ? Puis, quand j'ai réalisé qu'en fait, c'était pareil pour tout le monde, je me suis dit, il faut travailler, tu vois. Donc, j'ai bossé sur mon album et voilà. Les deux ans du Covid, j'ai travaillé peut-être plus que les dix dernières années, tu vois. Ah, j'ai été productif. Oui, j'ai été productif. Est-ce que vous avez des regrets dans votre carrière ? Est-ce qu'on peut se permettre en tant que sportif ? Oui, moi, peut-être quand même, si je peux prendre la parole. Je pense que mon regret, c'est… Non. Voilà, je pense que j'étais dans l'équipe de jeunes de BMC. Oui. Plusieurs années, BMC, à l'époque, c'était vraiment de l'équipe. On peut comparer Real de Madrid. Le cas d'élévance, c'était gagné le Tour de France. Voilà, c'était vraiment l'équipe avec les plus gros budgets, etc. Avec toutes les plus grandes stars. Et j'ai fait mes trois années là-bas chez Les Espoirs. Et à un moment, ils m'ont demandé de passer professionnel. Et nous, dans le vrai, on a le choix. Donc, soit je disais oui ou je disais non et j'allais ailleurs. C'était un peu mon choix. Et maintenant, c'est très dur de dire non à une telle équipe. Mais si j'ai un seul regret, c'est peut-être celui-là. Parce que, voilà, j'ai signé dans cette équipe-là. Mais avec autant de stars à mes côtés, c'était très, très difficile de faire ma place. Donc, au final, j'étais tout le temps le mec qui travaillait pour les autres. Et tu deviens un peu, comme on dit, un diesel. Donc, tu n'as plus cette intensité-là d'effort. Tu roules pour les autres, mais à 50 km de l'arrivée, tu n'es plus là. Parce que tu as déjà protégé ton leader pendant 150 km. Donc, au final, tu ne fais plus les derniers kilomètres de course. Où là, c'est vraiment très intense. Donc, de un, tu deviens un diesel. Et de deux, je n'avais pratiquement jamais ma chance. Donc, au final, c'est vrai, j'avais tout. J'avais le plus beau matériel, les plus beaux vêtements. J'étais à côté de toutes les stars, du vélo. Mais au final, voilà, j'ai peut-être perdu quand même 3, 4 hommes de ma carrière sportive. Et je suis devenu vraiment un diesel, quoi. Donc, ça, c'était un peu un regret. Maintenant, voilà, à côté de ça, j'ai eu beaucoup d'expérience grâce à tous ces coureurs-là à mes côtés. Oui, bien sûr. Vous, Polo et El, vous avez été vice-champion en 2014, je crois. Tout le monde pensait que vous étiez bien parti. C'est un regret ? Oh, oui, mais non. Celui-là, il a fait mal. Ça fait mal. Qui a été chaud ? En deux mois. Anderlecht. Il y avait un match en même temps où je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Ouais, l'occurrence, de l'autre côté, quoi. Mais c'était... Ah, c'est là. C'était chaud. Ouais. Mais je pense qu'on a déconné aussi. Et le coach à l'époque... Le coach ? Il a très déconné. Là, il a eu le moment difficile avec Michy. Parce que Michy, il voulait absolument avoir le titre de meilleur buteur. Donc là, pendant le play-off, dans cette époque-là, il était un peu plus individuel. Il voulait juste marquer des buts. Il a eu des discussions avec notre autre attaquant, Imo, Ezekiel. Ouais, qui disait, je ne reçois plus de ballon. À chaque fois, il va pour lui-même. On avait Igor sur le banc. La Camaro. Mais le coach, il voulait absolument jouer avec Michy. Mais je pense aussi, c'est que si Michy... Je pense que c'était aussi l'année de la Coupe du Monde, non ? Je pense. C'est pas ça, 2014, non ? 2014, c'était là, ouais. C'est ça. Parce que si... Là, mais il voulait avoir le titre de meilleur buteur pour avoir le transfert. Oui, mais il voulait aussi à la Coupe du Monde. Bien sûr, c'est possible. Ouais. Mais... Donc, vous l'avez regretté ? Regreté, non. La seule chose que moi, j'ai regretté dans ma carrière, c'est que... C'est comme lui, qu'il vient de dire, qu'il était jeune, etc. Mais... En tout cas... Peut-être que je devais rester un peu plus long à Ajax. Là, je fais un choix. Maintenant, je peux dire ça après, tu vois. J'ai fait un choix pour rester dans l'équipe nationale aussi. Parce que pour ma évolution, comme joueur, je jouais assez, j'étais encore jeune. Je jouais assez dans Ajax, dans l'équipe, dans le club. Mais à l'époque, tu étais comme, ouais, mais je ne jouais pas assez dans son club pour rester dans l'équipe nationale. Tu vois, comment ça marche, comment ça bouge. Là, tu fais des choix. Je ne devais pas... Je ne devais pas partir à Liège, à Ajax. Parce que j'ai eu un rendez-vous avec le coach et le directeur sportif. Ils disent, ouais, on est très contents de ta part. Et moi aussi, j'étais très content là-bas. Et... J'avais un truc devant moi, Maxwell. Et pour moi, c'est le seul joueur dans ma carrière qui vraiment, je disais... Il est plus fort. Ouais, il est plus fort. Le seul. Donc, là, je dis à moi-même, si lui reste, je savais déjà que j'avais d'autres opportunités. Si lui reste, je suis mauvais. Donc, lui est resté. Moi, j'étais en Angleterre, Saddamthorne. Et je pense que dans ses préparations-là, deux semaines après, il a fait sa genou. Ah, purée. Il est plus tard pendant neuf mois. Ah, ouais. Ok. Après, donc, des regrets, entre guillemets, c'est des choses qui arrivent... Ça arrive dans ma vie. Tu ne peux pas contrôler. Non. Donc... Mais pour le reste, non. Moi, c'est... Ouais. Des fois, je me dis, j'aurais dû être un peu plus patient dans certaines choses. En fait, moi, je suis quelqu'un... J'ai envie de jouer tout le temps. Et des fois, quand il y a un truc qui me frustre, je me dis, vas-y, oublie, tu vois. Et il y avait un truc qui me frustrait à Tottenham, c'était que... En fait, il y avait un gars à l'époque qui s'appelait Tim Sherwood. Et lui, en fait, il était à Tottenham, il était devenu un peu comme un boss et tout ça. Et il aimait trop pousser les Anglais. C'était trop... Et nous, en fait, moi, j'étais avec Harry Kane, Tom Carroll, et on était à Layton, et on avait fait une très bonne saison, tu vois. Et en Angleterre, souvent, ils prêtent les jeunes, tu vois. Et souvent, ils peuvent te prêter, et puis tu reviens un mois ou deux mois, tu vois, parce que tu ne joues pas. Mais nous, on ne nous a pas fait revenir. Ça veut dire que nos prêts se passaient bien, tu vois. Donc, on avait fait une bonne dynamique et tout ça. Et puis, je suis revenu à Tottenham. Je vois, ils continuent à pousser les Anglais. Et tu vois, ils poussent un peu moins. Mais moi, j'étais bien avec, donc, John McDormand et Alex Ingofo, qui sont maintenant, un qui est le directeur technique de l'Angleterre, et l'autre qui est à Liverpool. Et eux, ils ne voulaient pas que je partais un jour. J'ai été trouvé, je dis, ouais, je pense que je vais partir, je vais rentrer au standard et tout ça. Et ils me disaient, non, non, tu ne peux pas et tout, tu dois rester ici et tout, tu vois. Mais c'était, en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'était parce que je voyais qu'ils poussaient trop les Anglais. Et une fois que tu joues en équipe première, tu n'as plus envie de retourner avec les jeunes. Tu vois, je n'ai pas envie de rentrer en réserve à Tottenham. Ils voulaient encore me reprêter. En Ligue 1 ou Championship, j'ai dit, je préfère, si c'est comme ça, rentrer au standard. Je vois une équipe première, tu vas jouer la tête, etc. Et puis après, c'est ça, tu vois. Après, je me dis, peut-être, j'aurais pu être passant parce que je crois que quelques années après ou une année après, Tim Sherwood, il est parti, ça a de nouveau changé et tout. Mais ouais, je ne sais pas si je peux dire que c'est un regret. C'est entre guillemets parce que d'un côté, c'est bien que tu veux jouer, tu es un peu impatient. Je préfère ça, d'être quelque part. Tu vois, il y a beaucoup aussi des joueurs qui sont dans une certaine club. Ils ne jouent pas du tout, mais ils sont contents d'être là. Je suis un joueur d'Anderlecht, je veux un joueur de standard, mais tu ne joues jamais. Je suis là. Ça, je déteste. Donc, tu préfères, parce que là, tu n'as pas de passion. Tu n'as pas de grinta, ouais. Tu n'as pas d'objectif. Non. Non, rien, tu profites. T'es là. T'es un employé. T'es là, mais t'es pas là, quoi. Moi, j'ai toujours voulu jouer. Je n'ai jamais voulu être. Je me rappelle même à l'époque, quand il est arrivé, au début, il ne me fait pas jouer et tout. Je dis déjà, je veux partir après et tout, il y a des clubs boulardais. Puis après, Jean-François Dessin qui dit non, on a besoin de toi ici et tout ça. Et puis après, comme je disais, le foot, ça va tellement vite aussi que le coach, il est parti. Et puis, c'est venu. J'ai commencé à jouer, quoi, tu vois. Surtout que ça arrive fréquemment, que les coachs changent comme ça du jour. Magique, oui. Magique, c'est trop. Ça, c'est vrai, ça. Puré. Puré. Punaise, c'est ça ce que tu disais à l'époque. Punaise. Puré, toujours. Parle-nous un peu de la pré-carrière. Yel, tu es déjà, tu as pris ta retraite. Polo, bientôt. Non, minimum cinq ans. Surtout que maintenant, grâce aux Zlatan, grâce à tous ces joueurs. Oui, ils prennent soin de leur corps. J'ai l'impression que ça change de nouveau. J'ai lu un truc, là, récemment, quelqu'un qui avait fait un article. Oui, un bouffon. Oui, mais à l'époque, il disait 35. Oui, oui, 35. Oui, oui, oui. Là, j'ai fait un article récemment sur ça, en fait, qui parlait que, je crois que c'est même, il y a plein de joueurs dans plusieurs sports, en fait, qui vont jouer au-delà de ce que les gens passent, et donc ce qui fait que… Brady, Brady. Oui, c'est vrai, ça. Tom Brady, 40 ans, oui. Dans cinq ans aussi, tu y penses déjà ? Non, je ne pense pas encore, mais à mon avis, oui, au moins, je ne pense pas. Oui, il ne doit pas s'arrêter sans savoir où gagner le Rondevin-Flandre. Il gagne tout ça, il peut arrêter. Tu as fait un top 10 à Lamstel, tu as encore un objectif que tu as avant d'arrêter ? Je viens de dire les objectifs. Tu dois être son coach. Moi, c'est ça, je suis le coach. Je viens de te dire les objectifs. Non, parce que je vois que Yael, il va te… Tu es un coach en mécanique, en tout cas. Tu sais, je ne sais plus celui-là. Yael, il va te… Il va me booster. C'est vrai que Lamstel Gone Race, tu as les capacités, tu as fait un top 10 déjà. Oui, c'était un peu… C'était ma première année pro, je pense. Et j'étais là avec Gilbert comme leader, comme grand favori de la course. Et il a dû arrêter pour des raisons physiques au milieu de la course. Et à partir de ce moment-là, j'ai été un peu plus libre. Et j'ai su en profiter. Voilà, je fais 9e, mais pour le même prix, ça aurait pu être mieux. Mais il est à tout, je te jure, il est à tout. Non, mais il est bon. En plus, c'est une belle athlète. Même sur son vélo, c'est une belle athlète, il est à tout. Il est laid, mais ça va. Il a les jambes qui parlent, tu vois. Yael, je compte sur toi. Non, il a tout pour… On compte sur toi, Yael, parce que je vois… Pour encore faire le maximum. Ah, je vois, il va… Ouais, 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 il va le fracasser. Non, mais je te jure. Je sais. C'est que c'est un capé, mais il n'est pas encore au max de ses capacités. Et ça, c'est pourquoi tu le penses. Je pense que de temps en temps, lui, je lui dis, de temps en temps, il doit encore… Passer le… Comment on dit ça ? De mettre le pied. Ouais. Passer le pied. Mentalement. Mentalement, je pense. En fait, je pense que c'est… Je crois qu'on en parlait hier, c'est que… Tu vois, des fois, quand tu as trop de talent, ou tu as grandi, genre… C'est facile. T'es le meilleur. On sait que… Eh bien, des fois, on n'a pas tendance à avoir cette fin, cette… Tant et temps, il faut… Rien qu'avec notre talent… Il faut être capable de… Je ne sais pas… Ouais, je vois ce que je veux dire. Passer… Through the pain. Yeah, c'est, c'est. Comment on dit ça, en fait ? Je sais pas, ça traverse la douleur. La douleur, tu vois. Ou se surpasser. Surpasser. Il faut prendre conscience que le talent ne suffit pas. Exactement. Ah, ça, c'est clair. En fait, mais c'est tellement des fois… Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus assez. Ou même s'il s'entraîne, en disant qu'il est 4 heures sur son vélo, je voulais bien entendre que « Oh, mais j'ai fait 5. » Ouais. Ah ouais. Toi, tu vas faire 4 heures, c'est bon. Ouais, mais non… Non, non, non. Ça, ce que non, il fait son truc. 100%. Mais il ne fait pas au-delà. Tu ne penses pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, des fois, ça peut être néfaste aussi, tu vois. Parce que si tu te surentraînes, c'est quand même un sport dur, c'est physique, c'est quand même… Non, mais toi, c'est un peu moins dur que les autres vu que tu cours pour quelqu'un. Ouais, c'est vrai, j'arrête. Ça va. C'est vrai, tu n'as pas tort. Donc, tu ne roules pas deux sacs ? Ben ouais, c'est ça. Je peux m'entraîner sur 105 ans. Ouais, mais les 200, ils roulent à fond. Ouais, il va à fond. Mais c'est vrai que même pour les DJ, il faut travailler. On a l'impression que pour certains, c'est un métier pas aussi dur. Mais des fois, quand j'écoute des DJ qui font certaines transitions, je me dis « Mais purée, comment il a fait ça ? » Ouais, moi, je m'entraîne encore, je ne veux pas dire tous les jours, ce n'est pas vrai, mais deux, trois fois semaine. Après, j'ai un agenda où je mixe deux fois, trois fois semaine. Donc, si j'arrive encore à faire soit du studio ou deux fois semaine en plus, je suis content. Mais oui, il faut de toute façon… Mais il y a les jeunes aussi. C'est intense, hein ? Ouais, mais non, mais comment est-ce que tu… Il y a les jeunes derrière, tu vois ? Si tu veux rester là où tu es, moi, c'est ça aussi qui me motive. Je me dis « Bon, je suis dans un certain confort, je n'ai pas envie de le perdre maintenant, tu vois ? » Voilà. Ce qui m'a toujours passionné, c'est comment vous trouvez les mélodies, les sons, comment vous inventez une musique, quoi. Ils ont des gens pour ça. C'est… Et ils font ce que je fais, play. Non, mais même si t'es aidé… Le cliché du DJ. Non, mais même si t'es aidé, tu dois trouver, quand même… On a un microphone et c'est fini. Le cliché du DJ. Non, mais ça, c'est l'aspiration. Après, tu es professionnel, voilà. C'est l'aspiration, tu vois. Puis moi, j'écoute beaucoup de musique. Avoir une culture musicale, tu vois, c'est super important. Tout le monde ne l'a pas. Il a dit les mots clés déjà, quatre fois. Passion. Aussi, ouais. Et talent. Et talent, ouais. Il faut savoir… Non, moi, je sais, il y a des DJs, ils sont beaucoup plus forts que moi, tu vois. Mais ils ne sont pas déterminés que moi. C'est ça. Donc, ils sont chez eux, tu vois. Mais tu as dit déjà quelques mots clés. Et je ne sais pas si je crois que c'est toi qui m'avais dit, qui m'avait parlé de ça. Que maintenant, il y a des DJs et il y a des DJs artistes. C'est quoi, là ? Il y a des DJs qui simplement mettent la musique. Et il y a des DJs comme moi, je suis un peu, où tu produis de la musique. Donc, tu es DJ, tu mixes dans des festivals, des clubs. Et puis, tu produis ta musique, tes chansons, tu vois. Donc, comme Guetta, par exemple, produit sa musique, tu vois. Moi, je suis un peu là-dedans aussi. À une autre échelle, évidemment. Du coup, pour revenir à l'après-carrière, ça fait quoi d'être à la retraite ? Ça fait du bien. C'est vrai ? Mais il n'est pas vraiment à la retraite. Mais ça, tu n'es pas vraiment à la retraite. Il est cycliste professionnel. Cycliste, bodybuilder. Ça te manque à feu quand même, non, le foot ? Non, la seule chose qui me manque, c'est de temps en temps, quand il y a quelques semaines, j'étais à Liège, contre Bruges et contre Antwerp aussi. Et ça, je sens, parce que je sais, ce sont mes matchs. Tu sens l'atmosphère. Et là, je dis, ouais. Tu rentres dans une période où tu sens que tu as vécu avant. Mais ça ne me manque pas vraiment. Pourtant, tu as failli... La chose qui me manque, c'est le vestiaire, tu vois. Parce que tu as failli un moment... Je ne sais pas si tu étais à l'arrêt, mais tu as failli re-signer. C'était où, à l'Union ? Je ne sais pas, c'était où, non ? Ah oui, oui, oui. Tu vois, un moment, tu as arrêté, mais tu as failli re-signer. J'ai arrêté, oui, c'était vite fait, par hasard. Je m'entraînais. Et à un moment, il a... Tout le monde qui est venu, Mazou. Et si Mazou t'appelles maintenant Charleroi ? Il me semblait bien. Il va prendre la pause de Joris ? Jamais. Jamais ! Joris, toi, c'est qui le plus fort ? On ne sait pas. Non. Je le suis assez de PV de ce club-là pour ne pas y aller. Le mot pour la fin... Le mot pour la fin de l'échange. Si on devait vous décrire humainement, donc pas le sportif, pas l'artiste, mais humainement, en un mot, ce serait quoi ? Garry, ce serait... D'ailleurs, on t'appelle Garry, mais DJ Flash, on n'est pas près de ça. C'est bien, Garry, c'est bien. C'est bien, Garry. Moi, je dirais, quand j'entends le discours de chacun, ici, c'est la passion. Peu importe ce qu'on fait, le reste, on l'a mis un peu de côté et on continue pour atteindre des objectifs, à la retraite ou pas, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui nous amène vers le haut, tu vois. Donc, moi, je dirais, il n'y a que des passionnés, ici. Ouais, c'est sûr. Ouais. Impression. Oui. OK. Tous des passionnés. Ouais. Tu es un futur champion classique avant la fin de la carrière. Inch'Allah. Non, il faut voir aller. Yael, il va être derrière toi. Et si jamais il gagne un de ses courses-là, que je viens de dire, moi, je suis là. Ouais, moi, je suis là. Je prends la caméra, je dis, c'est à moi. Je suis là, je suis là. C'est grâce à moi. Je prends la caméra. Ouais, ouais. Après, il y a la fête. Coach, tu ne veux pas, toi ? On a le DJ déjà. Coach, tu ne veux pas ? Voilà, le priest, déjà. Le pasteur. Coach, coach de cycliste. Ouais. Ah ouais, Loïc, je pense que... Yael, il va te... Ah, il peut, hein. TAT2. Je vais pousser un peu. Ouais, ouais, ouais. Super. En tout cas, merci beaucoup, Yael. Merci. Tant qu'il n'est pas mon coach en mécanique, ça me va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.